Changement de garde, le centre droit polonais Donald Tusk cède les reines du Conseil européen au libéral belge Charles Michel. Je veux que l'Europe devienne un leader mondial de l'économie verte avec des emplois, de l'innovation et une qualité de vie élevée. Nous devons trouver une voie qui fonctionne pour tous les États membres et la population. Pour y parvenir, nous devons mobiliser tous nos outils, talents et intelligences. A 43 ans, Charles Michel a deux décennies de moins que Donald Tusk. Jamais quelqu'un d'aussi jeune n'avait occupé ce poste. Il quitte sa politique nationale où les tentatives de coalition ont toujours du mal à aboutir depuis les élections de mai dernier. Les trois leaders libéraux des pays voisins de la Belgique, comme les Pays-Bas et le Luxembourg, mais aussi la France avec Emmanuel Macron, l'ont poussé à prendre la tête du Conseil de l'Union européenne. Il est connu comme un constructeur de ponts, un diplomate. C'est un exemple qu'il a également démontré dans la politique belge. Et il sera très important qu'il convainc les 23 ou 24 autres qu'il n'est pas seulement l'un de ses trois amis. Le premier test pour le nouveau président du Conseil sera le sommet européen de décembre. Il coïncide avec les élections britanniques programmées au 12 décembre. Michel aura besoin de tous les outils nécessaires pour que l'Union européenne reste unie après le Brexit. Merci d'avoir regardé cette vidéo !